J'ai passé un bac dans la série économique et sociale à l'époque où ça existait en 2012 et j'ai intégré la faculté de droit la même année ici à Rennes. J'y ai fait tout mon cursus et je me suis spécialisée en histoire du droit en 5e année, en master. Puis en 2017, j'ai obtenu un contrat doctoral, ce qui m'a permis de rédiger une thèse sous la direction du professeur Sylvain Soleil, thèse que j'ai soutenue en 2022. Et en 2023, j'ai été recrutée par la faculté de Rennes en tant que maître de conférence en histoire du droit comparé et en droit comparé. Ce qui m'a donné envie de devenir chercheuse, en arrivant en fac de droit, je voulais plutôt m'orienter vers la magistrature. Et c'est la rencontre avec des professeurs passionnés, passionnants, qui avaient un enthousiasme contagieux, qui m'ont donné en fait cette envie de plutôt m'intéresser à la recherche et à l'enseignement. Ma thèse portait sur les doctrines juridiques de l'Europe libérée face au code napoléonien entre 1811 et 1825. C'est une thèse qui se trouve un peu au carrefour entre l'histoire de la pensée juridique et l'histoire du droit comparé. Et ces deux thèmes sont toujours au cœur de mes recherches. Je pense que l'histoire de la pensée juridique, c'est une porte vers la situation économique, sociale, politique d'un pays, à travers les yeux des chercheurs. Et l'histoire du droit comparé, c'est une clé de compréhension, non seulement pour comprendre les systèmes étrangers, mais aussi le nôtre. J'entends continuer à enseigner à la faculté de droit de Rennes. Et je compte poursuivre dans mes thèmes de recherche, l'histoire du droit comparé, l'histoire de la pensée juridique, tout en ouvrant, en multipliant les zones géographiques et les différentes matières du droit. Et pour ça, je compte sur une collaboration avec la Chine internationale de droit notarial, notamment, et la Société de législation comparée. Alors, c'est une question un peu délicate, parce que déjà, pour commencer, je me considère encore, dans une certaine mesure, comme une jeune chercheuse. Et aussi parce que chaque chercheur a ses priorités, a ses engagements et a sa volonté, à ses objectifs. Donc, c'est compliqué de donner un conseil général. Mais s'il y avait un conseil que je pourrais donner à tous, c'est vraiment de ne pas rester seul. Parce que le pire risque pour un doctorant et un jeune chercheur, c'est l'isolement. Donc, vraiment, ne pas hésiter à sortir, à parler, que ce soit avec ses amis ou avec ses collègues ou avec le laboratoire. Et c'est quelque chose qui va servir également plus tard dans la thèse, dans la soutenance et dans la carrière future, je l'espère pour vous. Alors, je suis passionnée par les genres de l'imaginaire, notamment en littérature, la fantasy, la science-fiction, la high fantasy. J'écris dans ce domaine-là, j'ai des nouvelles qui sont parues dans des recueils. Et en parallèle, j'aime aussi beaucoup l'origami, l'art du papier plié. Parce que je trouve qu'arriver à un modèle complexe après des heures et des heures de travail, c'est très gratifiant. Ça montre que le travail paye et que la patience paye. Donc, voilà un petit peu mes passe-temps en dehors de la recherche et de l'enseignement.